Bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Bien, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de vous voir ? Mes problèmes de sommeil. Je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Je cauchemare de beaucoup. Depuis 14 ans, Laura dort mal. Le docteur Vekhierini de l'Institut du sommeil de Paris mène l'enquête. Vos activités sont plutôt intellectuelles, physiques. C'est la faim qui vous réveille ? Vous avez pris du poids ? Oui. Mais aucune question ne porte sur sa literie ou son environnement. Votre alimentation est correcte ? Je mange à peu près normalement le midi et le soir, ça peut vite être que charcuterie, que chocolat ou que fromage. Ah, c'est un rythme alimentaire qui paraît un peu chaotique. Cela peut paraître étonnant. A chaque nouvelle consultation, le docteur Vekhierini décortique les nuits, mais aussi les repas de ses patients. On fait au moins un tour d'horizon sur le rythme alimentaire. Parce que la quantité de nourriture, sa qualité a un impact sur le sommeil. On passe un tiers de notre vie à dormir. Pourtant, une personne sur cinq se dit insatisfaite de la qualité de son sommeil. Les causes sont nombreuses. Qualité du matelas, bruit, stress, mais aussi... Les erreurs alimentaires. Bien manger pour bien dormir, ça s'apprend. Les Français croient tout savoir. Alors moi, je pense qu'il est important de bien manger, d'avoir le ventre bien plein. On va manger léger parce que comme ça, on dort mieux. Une petite soupe, moi, c'est ce que je fais généralement. Je mange une entrée, un plat, un dessert. J'ai un petit garçon, donc c'est vrai que je fais des repas assez copieux, mais très équilibrés quand même. Ont-ils raison ? Quels aliments doit-on privilégier le soir ? Quels sont ceux à bannir de nos assiettes ? Quand il ne dort pas, Jean-Pierre Dic affronte les vagues. Lors du dernier Vendée Globe, ce navigateur a passé 86 jours en mer, 86 nuits. Nos bateaux sont extrêmement inconfortables, finalement. D'abord, ça bouge beaucoup, il y a du bruit. Donc c'est un vrai challenge d'avoir un sommeil un peu normal. Afin de l'aider à relever ce challenge, la nutritionniste Ève Thiolier a imaginé deux paniers gourmands pour gérer son sommeil durant la course. Le premier, pour lui permettre de rester éveillé à base de produits riches en protéines. Quand on est sur le bateau, il n'y a pas grand chose de produits frais. Donc on se retrouve finalement, c'est ce que Jean-Pierre aimait bien, la viande des grisons, qui est très riche en protéines. Donc ça, c'est très bien. On avait aussi du fromage. Au dîner, évitez donc le filet mignon, la charcuterie ou les saucisses si vous voulez bien dormir. Ça a créé un climat plus favorable au maintien de la vigilance. Pour s'endormir rapidement sur le bateau, en plus des repas, Jean-Pierre Dic piochait dans un second panier rempli de produits riches en glucides. Il n'y avait pas de fruits, il y avait des bas, des petits biscuits, comme de marron. En mer, le navigateur dormait rarement plus d'une heure d'affilée. Quinze jours après son retour sur Terre, son sommeil est toujours très perturbé. Ça prend du temps de se recaler. Autant la première partie de sommeil est assez facile et rapide, mais autant la deuxième partie, elle est plus compliquée, avec éventuellement des raveilles assez fréquentes. Pour la nutritionniste, la solution à des nuits agitées, valable pour tout le monde, se trouve dans l'assiette, surtout au moment du dîner. Par exemple, une belle assiette de riz au dîner, 3-4 heures avant l'heure du coucher, ça permet de réduire la latence d'endormissement. Donc tu mets moins de temps à t'endormir. Une simple soupe ne suffit donc pas. La nuit, notre cerveau réclame des sucres lents que l'on trouve dans le riz ou les pâtes. Mais d'autres produits sont capables de nous aider à rejoindre les bras de Morphée. Dans son livre consacré à la cuisine sommeil, Marie Borel révèle les vertus anti-insomnie d'une vingtaine d'aliments. Pommes, verveines, noix de muscade, son préféré, la laitue. Ça c'est ma petite favorite. Il y a une substance qu'on trouve que dans la laitue qui s'appelle le lactucarium et qui est une substance sédative. Donc la laitue au repas du soir, c'est nickel. Les pommes, c'est aussi un excellent aliment. Ça contient des sucres lents qui sont diffusés assez lentement. Donc le cerveau a son compte de carburant. Et il y a de la quercétine qui est une substance directement apaisante. Donc dans la pomme, on a un petit cocktail parfait pour le soir. Ajoutez à cela ses aromas de sommeil favoris, basilic, marjolaine ou encore noix de muscade. C'est pas magique, c'est pas parce qu'un soir on va manger un plat que ça va résoudre tous les problèmes. Mais de façon assez rapide, en quelques jours, on peut se rendre compte qu'il y a une amélioration qui se met en place. Autre plante appréciée de la cuisinière, la verveine. Si on la consomme le plus souvent en tisane, sachez qu'elle peut aussi parfumer les soupes ou les bouillons. C'est délicieux. Mais attention, pour bien dormir, il faut aussi éviter certains aliments. Les sauces, les épices et les fritures sont à éviter le soir, ne serait-ce que parce qu'ils se digèrent très mal. Et comme ils sont digérés mal et lentement, ils peuvent réveiller. Enfin, tout le monde sait que la caféine empêche de dormir, mais dès le déjeuner, le café peut vous gâcher la nuit. Avoir consommé de la caféine, 4 ou 5 heures après, on en a encore la moitié dans le sang. Et 8 à 10 heures après, on en a encore un quart. Traditionnellement, on dit à partir de 14 heures de pas prendre de boissons riches en caféine. Contrairement aux idées reçues, le dîner idéal n'est pas trop léger afin d'empêcher les réveils nocturnes. Mais il faut éviter la viande rouge. Et pour que cela soit efficace, il faut au moins attendre 2 heures entre la fin du repas et le coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada